Salut mes petits loups, c'est FraWolf, de retour sur FarmManagerWorld. Oui je dis de retour parce que vous, vous verrez pas la différence, mais pour moi j'avais tourné plein d'épisodes en avance, et du coup ça fait pas mal de temps que je n'y ai pas joué. Alors je vais essayer de me rappeler où on en était, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à faire pour le ou les deux prochains en tout cas épisodes. Il me semble qu'on n'avait pas eu le temps de faire l'emplacement de stockage pour l'ensilage, il faudra qu'on continue nos grands champs d'arbres fruitiers, je crois qu'il y avait Grenade et Fruits de la Passion de mémoire. On a notre élevage de sangliers, on n'avait pas pu le terminer parce qu'on n'avait plus de personnel, et je pense qu'on a dû faire maintenant ou terminer, ou ça doit être en cours, la formation pour augmenter notre nombre de salariés. Et nous devons faire également la bioraffinerie, qui nous amènera à avoir une citerne d'essence, et il faudra aussi qu'on fasse une formation pour les fumoirs et acheter un fumoir. Voilà, pour le ou les deux prochains épisodes, parce que je ne sais pas si on va avancer très vite dans celui-là, on va voir ça ensemble, dans quelques secondes vous êtes prêts, vous allez m'aider, je compte sur vous. Allez c'est parti, Farm Manager World, c'est maintenant ! Alors, en fait la bioraffinerie je l'avais construite, j'ai dû prendre un petit peu d'avance, elle est là ma bioraffinerie, et donc à partir de mon fumier, elle me fait du biocarburant, et je pense que j'en ai déjà un petit peu ici, il ne me reste plus que 79 de fumier, j'ai mis qu'un seul employé, il faudra peut-être que j'en prenne un second, non je ne veux pas renommer le bâtiment, il faudra peut-être que j'en prenne un second également, parce que j'ai l'impression qu'il doit faire pas mal d'aller-retour, et il vient récupérer le fumier ici, et là le fumier, j'en ai 10 000 sur 20 000, mais je pense que s'il est tout seul, il va peut-être avoir du mal à faire un petit peu tout ça, j'hésite à en prendre un deuxième dès maintenant, alors attends, j'avais construit une cabane ici, ça va 1 sur 8, est-ce qu'on a suffisamment de pognon ? On a 544 000, on devrait y arriver je suppose, allez, on va faire ça, assigner du personnel, formation exigée, je ne peux pas en mettre le deuxième là, ok, je sais qu'il y a une formation spéciale pour avoir un peu plus de personnel, fais voir où elle est, parce que j'avais prévu de faire mes formations pour le fumoir, est-ce que c'était en production, on la permet d'affecter plus d'employés au bâtiment de production, ça dure 10 jours, c'est long ça, écoute, on va voir comment ça marche pour l'instant, parce qu'en production, moi je voulais faire la formation en conservation des aliments avancés pour me débloquer le fumoir, ça dure 5 jours, ça coûte 30 000 balles, allez, on va se faire ça en premier, c'est moi le patron, c'est moi qui commande, en attendant, il faut quand même qu'on se construise une citerne de carburant, qui va stocker le carburant produit pour le redistribuer entre les stations-service, alors station-service, pour l'instant j'en ai qu'une, il en faudra deux pour débloquer je ne sais plus quoi, elle est ici, donc on voit que ça c'est un rayon d'action, alors il faudrait que je le mette à mi-chemin, on va dire, entre l'usine et le machin, ça serait peut-être bien, est-ce que si je le place là, attends, si je le place là, on est bien par rapport à l'usine, et par contre en rayon d'action, on a l'air d'être bien par rapport à la station-service, donc on va la coller juste ici, allez, ah mais c'est construit aussitôt, nickel, alors dedans, je peux stocker du carburant classique et du bio, choisir la ressource, on va commander du bio, il va me l'amener là, on va en commander 500, commande de ressources d'entrepôt, alors par contre, je ne sais pas s'il va le chercher directement là ou pas, on va bien voir, là j'en ai que 50 pour l'instant, et en même temps, ça ne va pas avancer, puisque si je ne mets pas play, ça n'avancera pas monsieur Frawolf, en même temps, c'était bien, on n'entendait pas la pluie, je n'avais pas l'impression qu'il pleuvait, ensuite, qu'est-ce qu'on devait faire, ici, il va y avoir bientôt une récolte, normalement, dans 5 jours, ça va juter, on a notre champ de jute, qui arrive à échéance, j'allais dire, humilité 100%, valeur souhaitée 70, on ne va pas forcer l'arrosage, il pleut trop, il pleut sans arrêt, j'aurais dû faire l'Europe, je le savais, on se fera peut-être d'autres épisodes sur l'Asie, quand ça sera accessible, ça ne l'est toujours pas, et on avait fait quoi là, on avait fait de la mangue, et là c'était la carambole, je ne sais pas quoi, carambole, j'avais prévu de me faire 2 champs aussi, c'était la grenade et les fruits de la passion, bon, en attendant, on a nos petits sangliers qui sont là, qui s'ennuient, parce qu'il faut que j'y affecte du personnel, alors, on va déjà se prendre quelqu'un, il faut qu'on embauche, alors est-ce qu'il y a quelqu'un, ouais, pour les animaux, il y a 2 personnes, il y a David Blanchard, et Louise Buadin, alors, elle, elle est chère, elle, voilà, le petit David, il est moins cher, est-ce qu'on en a un autre, il y a Auguste, Auguste, il est, alors il est entre les deux, alors je ne sais toujours pas, s'il y en a un qui est plus, si le prix fait qu'ils sont un petit peu plus performants ou pas, alors on va prendre Auguste, il est entre les deux lui, ah, j'ai une alerte, tracteur Rega n'est pas disponible, bah écoute, il y en a 2 normalement des tracteurs, aujourd'hui, on a ce tracteur Rega qui est là, et normalement, voilà, il y en a un deuxième qui est là-dedans, il y en a même 3, j'ai dû bosser pendant que vous dormiez, ça vous connaissiez le truc, mais moi aussi je me suis endormi entre temps, je ne sais plus où j'en suis, j'ai dû faire pas mal d'achats finalement, on a notre moise batte qui est là, ça va commencer à être terrible ça, alors il reste 4 jours de formation, donc là on en était où, nos petits sangliers, donc Auguste il est là, il est affecté à la porcherie moyenne, ok, alors qu'est-ce qu'on va leur donner à bouffer, ok, on va commencer par acheter des animaux, oh il y a des petits bébés, on a des petits marcassins, c'est génial, combien on peut en mettre là-dedans ? On peut en mettre 16 apparemment, on va se mettre 8 petits, et 8 adultes, voilà, on a du pognon, mais c'est pour voir un peu les, voir les bestioles, alors, bah ils ne sont pas encore arrivés, mais on va déjà pouvoir leur affecter, ce qu'on va leur donner, alors du sorgho, oui, et du soja également, il me faudrait une troisième variété, je ne produis pas moi, le reste, avoine, orge, et herbe, herbe j'en achète, je sais, du maïs, je ne pense pas que j'en ai quelque part, je n'ai pas de stockage de maïs normalement, on ne fait pas ça dans la région, ah mais regardez, ils sont là déjà, mince on ne les a pas vus, ah oui en plus moi j'ai pris, j'ai pris bêtement des petits marcassins, pour qu'on puisse les voir, mais c'est vrai que, tant qu'ils sont bébés, en fait on ne les voit pas, ça reste dans le, rien n'est pas ce bordel, écoutez, écoutez plutôt, ils font drôle de bruit les sangliers, alors les autruches, là ça glougloute, on dirait une gouttière, un lavabo qui est en train de se vider, et je n'entends plus les sangliers là, ah quand même, bien, voilà c'est mieux comme ça, alors est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'il y a de disponible pour l'instant, il y a juste du sorgho, ok, alors eux vont produire aussi du lisier, du fumier, oh le bruit qu'il a fait celui-là, vache, alors pas assez de ressources, en biocarburant, et capacité insuffisante pour la jute, oh le bordel, c'est un film d'horreur ça, alors attends, parce que là j'ai des trucs, c'est le bordel de partout là, qu'est-ce qu'il y a qui lui va pas, au pépère, stockage, 50, ouais mais t'as qu'à m'en faire plus mon gars, lui là-dedans là, mince, là-dedans là, il a rien amené, si j'en ai 50 ça, ok, et alors dans quoi il me dit que c'est pas assez de biocarburant, ah oui parce que j'en ai demandé 500, il n'a plus m'en filé que 50 encore, ouais bah sois patient, sois patient, ça va arriver, bon attends on va faire, on va lui diminuer son truc, attends on va même le mettre à 100, allez, on va le mettre par défaut à 100, comme ça je n'aurai pas de message d'alerte après, et ensuite on va attendre, on va attendre ici qu'il en produise un petit peu plus, je ne sais pas s'il est stock par 50 à chaque fois, il peut aller jusqu'à 3000 là, 2218 d'espace supplémentaire nécessaire dans l'entrepôt, pour récolter la jute, alors est-ce que ça va vraiment dans l'entrepôt, ou est-ce que c'est ici, parce que la dernière fois il m'a fait le coup, c'était en fait là dedans qu'il lui fallait de la place, parce que l'entrepôt j'en ai deux, celui-là il n'y a rien dedans, donc à mon avis c'est qu'il lui faut un autre silo comme ça, et bien on va te le construire de suite, j'espère que c'est ça, on verra bien, de toute façon on est riche, on va se le mettre comme ça aussi, boum, voilà, donc normalement tu devrais me faire disparaître ça, 2189 d'espace supplémentaire, ah c'est dans la grange alors, en fait je ne sais jamais dans quoi il stoppe, ça veut dire qu'il me faudrait une grange en plus peut-être, on va essayer, elle ressemble vachement au reste quand même, voilà, est-ce que je ne la mettrais pas de ce côté la grange, parce que les animaux sont par là quand même, voilà, on va se la mettre là, ils vont construire la grange, ça devrait faire l'affaire, au niveau de la maison de l'exploitant, ouais j'ai des ventes à faire, ça tombe bien parce qu'on a du pognon, en moins, il faut qu'on vende, et là à mon avis on va vendre beaucoup de choses, alors, on va commencer par vendre du miel, 1300 balles, on va se vendre des carpes, 1500 balles, avec ça on ne va pas faire fortune, on va se vendre des oeufs, il y en a pour 4000 balles, on va se vendre de la laine d'alpaga, oh là il y en a un bon paquet là, 37 000 balles, parfait, du lait pour 18 000 balles, on a 106 oeufs d'autruche, ça se vend 5000 balles, c'est pas terrible ça finalement, on a quoi là, des grenades, pour 4000 balles, et des jalapeno, pour 3006, ah bah écoute, ça nous fait 76 000 balles, c'est vendu, parce qu'on a eu des faux frais en même temps, alors qu'est-ce qu'il me dit là, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas encore, pas assez d'espace dans l'entrepôt, 2161 d'espace supplémentaire nécessaire, ouais il est toujours pas fait l'entrepôt là, ah non il est en train de se construire, hop voilà, il devrait me virer ça normalement, 2136, mais c'est pas possible ça, je sais plus quoi faire les gars là, l'entrepôt 2, il est, ouais il est vide en plus celui-là, le silo moyen il est vide, et là j'ai recréé une grange, peut-être pour rien d'ailleurs, pour 50 000 balles, c'était pas la grange qu'il fallait alors, je vais acheter 100 balles de jute, on va voir où il le met, c'est vraiment le bordel quand même pour ça ce jeu, franchement, pas assez d'espace dans l'entrepôt, 2107 kg d'espace supplémentaire nécessaire, bah ouais mon gars, mais je sais pas ce que tu veux, parce que l'entrepôt c'est ça, et j'en ai plein, ils sont vides, et la dernière fois qu'il m'a fait le coup, bah en fait c'était ça qu'il fallait acheter, c'était du silo moyen, alors on a eu la jute là, où est-ce qu'on pourrait réclamer, pour la mettre quelque part maintenant, choisir la ressource, si je mets jute, donc ça serait pas là-dedans, si je vais là-dedans, si je mets jute là-dedans, dans l'entrepôt de, alors pour une fois ça serait peut-être vraiment l'entrepôt, ça prendrait tant de place que ça, parce que là ça veut dire que du coup, il est censé m'enlever là, mes 100 jutes pour les mettre là-bas, dans ce cas là ça veut dire que c'est vraiment, un entrepôt comme ça supplémentaire qu'il me faut, alors j'en ai un là, qui couvre ça, et j'en ai un autre ici, je vais en faire un là, sinon je vois que ça, je pense qu'il va me l'amener là, ouais, dans cet entrepôt j'ai du miel, et j'ai de la jute, donc c'était bien un entrepôt comme ça qu'il lui fallait, bon en fait j'ai construit tout ce qu'il fallait, sauf ça, j'étais persuadé que ça n'était pas un entrepôt comme ça cette fois, comme il m'avait déjà fait le coup la dernière fois, ouais on va se le mettre au milieu là, bon après le reste va me servir quand même, puisqu'on va se développer énormément, allez dépêche toi de me faire ça, et ensuite on va pouvoir enfin récolter la jute, c'est bon, ah enfin on va pouvoir récolter notre jute, et on va la récolter sous la flotte, ah ah ça c'est chouette, ça c'est sympa, en attendant tiens je voulais voir ici, on est à 100 là, ouais c'est bon il a mis à 100, allez on va le faire monter le truc maintenant, allez on va lui en demander 200, bon qu'est-ce qu'il fout là, je vois le tracteur régal qui est par là, il va se garer ou il va me chercher un truc, ah ouais c'est bon, il y a la moise batte qui est là, impeccable, je ne sais pas ce qu'elle attend la moise batte, elle re-rentre, qu'est-ce qu'elle me fait la moise batte, et je ne sais pas si on va l'avoir la récolte de jute, ah ouais il fallait le temps qu'elle prenne sa barre de coupe, tu ne sais pas on va te faire accélérer ma cocotte, parce que je voudrais bien voir un début de récolte quand même, ou quelque chose comme ça, allez c'est parti, ah l'animation est excellente, c'est toujours aussi beau, non c'est un régal, mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, de partir à l'aveugle, parce qu'il désigne tout comme entrepôt, alors l'entrepôt s'appelle entrepôt, jusque là c'est classique, le silo s'appelle entrepôt, et la grange fait aussi partie des entrepôts, mais bon je ne sais pas s'il l'appelle vraiment entrepôt ou pas, j'ai un doute, ok bon ben ça c'est très bien ça, regardez, on est dans les arbres, c'est chiant ce truc qui se met en blanc là, vous voyez quand on fait ça là, c'est moche, voilà, on est en train de voir un petit peu notre récolte, on peut même le faire accélérer encore plus, histoire que ça dure moins longtemps, et qu'on puisse assister à l'entièreté de la récolte, normalement il devrait aller me vider quand même la moise batte, à un moment donné, il y a le tracteur rega en voie qui attend là en haut à droite, parce que là j'ai l'impression que la moise batte prend tout quoi en fait, alors je regarde en pognon, ben oui on perd en argent, mais parce qu'on a acheté plein de trucs, peut-être pour rien d'ailleurs, mais en fait c'est infini quoi la réserve qu'il y a dans cette moise batte, elle est capable de faire tout le champ comme ça, c'est énorme, et sans aller vider une seule fois, c'est pas mal quand même, bon il a coûté cher mais, allez il reste encore un rang, voilà la caméra qui se barre, voilà, donc normalement il devrait aller me décharger tout ça ici, je suppose, on va regarder ça, ok, oh que c'est beau comme ça, en bleu, donc lui normalement il va aller m'en foutre un petit peu partout, ah non, j'y crois pas, il m'a tout mis dans un seul, 17 000, ok, donc en fait il m'a fait construire, on est bien d'accord, un entrepôt en plus, alors qu'il a tout logé là, et que ça prend que 17 sur 25 000, donc j'ai un autre entrepôt là, qui est vide pour rien, et il me l'a fait construire pour rien, sachant qu'il y en a un autre ici, qui est quasi vide, et ouais 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 ouais, il est logique hein ce jeu, il est quand même super logique, alors attends, qu'est-ce que ça, ah ouais il est plein lui ici, en fait c'est ici que ça merde, parce que tout doit partir là pour la vente, ça par contre c'est vraiment moins bien fait, par rapport à Farm Manager 21, parce que tout doit passer par la grande maison pour vendre, alors qu'avant, du moment que vous aviez plein d'entrepôts, ça prenait directement dans n'importe lequel des entrepôts, je trouvais que c'était bien mieux que ça, moi ça me plaît pas du tout, le système, je vous le dis franchement, de stockage et de vente, tout le reste a été assez bien amélioré, ça par contre ça, pour moi c'est merdique, c'est un avis personnel, que je partage avec moi-même, mais ça me plaît pas du tout, voilà, après il y a peut-être un truc que j'ai pas pigé, je veux bien le croire, mais, je le fais depuis tellement longtemps ce jeu, que je pense en connaître un petit peu les rouages, alors je sais qu'on peut faire en sorte de stocker un petit peu plus, dans les entrepôts qui sont réfrigérés, oui d'ailleurs, t'as à me penser, celui-là est, non il n'a pas la chambre froide celui-là, ouais si celui-là, ouais c'est le seul qui a la chambre froide, après faudrait peut-être que je m'organise pour ici, y mettre que ceux qui méritent d'être en chambre froide, alors attends, celui-là est réfrigéré, alors si je mets par exemple 10 000, c'est ce qu'on m'a dit, me semble-t-il, si je mets 10 000 ici, ils devraient me balancer 10 000 de jute, ils devraient donc peut-être les enlever d'ici, ou les enlever de la maison de l'exploitant, parce que j'en ai 10 000 là, et me les balancer ici, pour que je puisse les conserver un petit peu plus, et on pourrait faire la même chose pour le lait etc, parce que là ils me balancent tout dans la maison, je pourrais réclamer d'en avoir un peu plus dans les entrepôts, donc pour les conserver un peu plus longtemps, alors on fait de nos balles de foin, toujours sous la pluie, c'est ça qui est merveilleux quand même, je vous laisse regarder et être admiratif devant cette animation, bon ça on le sait, le jeu a toujours été un petit peu contre ça, et c'est pas pour ça qu'on l'achète, mais pour la diversité des productions qu'on peut faire, pour l'élevage, pour la culture, pour la cuisine presque, qu'on pourra faire après, oh la vache mais ça flotte vraiment, donc c'est vraiment un petit jeu de gestion qui est sympa, je râle de temps en temps comme ça, mais je kiffe ce jeu, que je l'aime ce jeu, que je l'aime, on s'en fout nous, on fait tout sous la flotte, c'est ça qui est merveilleux, alors heureusement ceci étant, que le jeu ne se dit pas, il pleut, je ne fais rien, parce qu'il aurait été un petit peu mieux au niveau réalisme, je suis d'accord, mais si tel avait été le cas, je pense que là de toute façon, on n'aurait jamais récolté quoi que ce soit, et en même temps, on n'aurait pas pu jouer non plus, parce qu'on ne récolte pas, on ne fait pas de foin, on ne fait rien, parce qu'il pleut tout le temps ici, bon quelle idée aussi, d'avoir pris cette région, mais c'était pour ne pas faire comme tout le monde, vous le connaissez, est-ce qu'il m'a amené ici mes 10 000, ouais, c'est bon, ça y est, du coup là, il a vidé ici la jute, ouais, j'ai plus que 100, puisque j'avais dit que j'en voulais 100 ici, donc hop, on va l'enlever là, et normalement, il devrait me virer celles qui sont là, et donc par différence, il me reste mes 6 928, qui sont là, que je pourrais, tiens, on va essayer de les vendre quand même, pour voir ce que ça donne, alors 51 000 balles, allez, bingo, ça c'est bien, on repasse au dessus des 500 000, c'est parfait ça, j'aime beaucoup, alors j'ai toujours une alerte, pas assez de ressources biocarburant, il me gonfle un peu avec ça quand même, ici on est à combien, on est à 200 sur 250, que j'ai demandé, ah non, même pas, on est à 250, et j'en avais demandé 200, donc il le stocke quand même ici, même si j'en ai plus que le minimum, que j'avais demandé, et ici, j'en ai même pas en stock, alors je sais pas pourquoi, j'ai cette alerte en fait, il veut en tout prix que j'achète, il veut que j'achète 150 litres, en fait il est resté, je pense sur les 400, que j'avais demandé au départ, il s'est pas rendu compte, que j'avais changé, je pense mon fusil d'épaule, en en demandant un peu moins, bon vous avez remarqué, qu'ici j'avais fait une grande route, alors que partout ailleurs, je fais des chemins, alors c'est logique, parce que ça va être, toute ma grosse zone de production, qui va être par là, ça me fait penser, vous me dites rien mes coquins, mais normalement, j'ai fini ma formation, pour le fumier, là c'était où ça, c'était en production, voilà, débloque le fumoir, donc logiquement, on va pouvoir s'acheter le fumoir maintenant, alors production, bio raffinerie, on l'a acheté, graines et plants aussi, et on a le fumoir qui est là, alors ça va fumer, on va se mettre par là, puisque tiens, les animaux sont de ce côté aussi, je le mettrais bien par là, moi le petit fumoir, il serait sympa par là, là non, on a des trucs de stockage là, parce qu'ici je veux rester, tout ce qui est un petit peu plus chimique, etc, ou alors je l'ai mis que de ce côté là, je laisse cette partie là, un peu plus pour la ferme classique, ouais si j'ai peut-être des maisons, des machins, je ne sais pas ce que j'en fais, parce que toute la partie usine est là, mais le fumoir ça fait un peu plus artisanal je trouve, ou alors je le mets de ce côté là lui, allez, allez c'est parti, ça pique, 320 000 pour le fumoir, j'espère qu'on pourra faire des trucs chouettes avec, parce que ça coûte la peau des fesses, mais en tout cas je suis obligé de l'avoir, pour ensuite débloquer d'autres choses, ici on veut continuer nos champs, alors tu ne sais pas, on avait fait un chemin là, on va en faire un autre ici, voilà, et cette fois-ci on va aller, jusqu'au bout, merde ça m'a enlevé un rang, ah la vache, pourtant là c'est vraiment au bord quoi, il m'a enlevé un rang ce con là, ouais, pas glop quoi, pas glop, pas glop quoi, et franchement je ne faisais pas gaffe, puisqu'ici on les avait, on les avait au rat, bon, ok, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse gaffe, après que je me méfie, donc je voulais créer deux champs, un champ pour les fruits de la passion, et un pour les grenades, donc on va se créer des champs, et on va se quitter là-dessus, ah oui, alors apparemment je ne peux pas faire ici, à cause des monticules, pourtant là il n'y a pas de monticules, ah ouais, dès que je suis près de là, ok, ouais parce que sinon en taille, ouais je peux faire quelque chose de grand, est-ce qu'on peut terraformer ou pas, ah on ne peut pas terraformer là, ah c'est sympa, mais ça m'embête un petit peu ça, ça change mes projets, ah bah tiens il a remis les arbres là du coup, ok, c'est merveilleux, alors attends je ne peux aller que jusque là, attends sinon on va faire ça, on va faire un champ comme ça, ils seront plus petits là, ça m'embête un peu, et du coup on va se faire un autre champ, qui sera tout en longueur comme ça, jusqu'où je peux le faire là, ça n'a pas de des grands champs ça, bon allez tant pis, on verra bien après, alors j'ai dit quoi, grenade et fruits de la passion, ici on va y mettre de la grenade, alors attends c'est dans les plantes vivaces, de toute façon tant pis, on se fera plein de plantes différentes, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être bien avec des champs plus grands, et donc ici on va se faire des fruits de la passion, où est-ce qu'ils sont les fruits de la passion, et où qu'il est, et où qu'il est, alors le litchi ça rapporte énormément, mon petit Kixman, je sais j'ai vu, mais litchi normalement ça serait plus en zone asiatique, normalement, même si on en fait peut-être partout, et en tout cas je veux peut-être me garder quelques spécificités, pour le cas où, un de ces quatre je continue la série, mais sur le secteur asiatique, voilà j'en sais rien, et voilà pourquoi j'en fais pas, mais merci du conseil, j'ai vu que ça rapportait énormément, en tout cas ce qui m'arrange pas, c'est que j'ai pas vu mes fruits de la passion moi, il se reste encore un coup de l'œil de top de Frawolf, ils sont là, c'était bien le cas, bon bah écoutez, pour cet épisode, on va s'arrêter là, j'avancerai un petit peu plus après, bon je suis un peu déçu, dans le sens où, j'ai pas pu faire de grand champ ici, à cause de ce merdier, je pensais que ça allait se tasser tout seul, la dernière fois on a vu quelque chose effectivement, c'était juste un caillou, et ça l'avait viré, parce que là mes champs sont un peu petits quand même, alors peut-être que celui-là je vais le doubler, en en faisant un autre là, je vais y réfléchir, c'est pas improbable, ça me fera agrandir mon champ de fruits de la passion, je vais y réfléchir, mais je vais peut-être en mettre deux comme ça, deux bandes côte à côte, ça c'est fort probable, donc aujourd'hui nous avons fait quoi, nous avons créé ces deux champs, magnifique, on a réussi enfin à récolter du lin, pardon, de la jute, voilà, ramassage des balles ça a été fait, on a pas vu tiens le ramassage des balles, merde j'ai raté ça, on avait une belle remorque, ah bah tiens si regardez, voilà, on aura vu la fin, ouais, ah vous voyez, tout est sous contrôle je vous dis chez FraWolf, tout est sous contrôle, voilà, et au dernier moment on a failli le rater, donc ça commence à bien s'agrandir notre exploitation, on a fait nos petits sangliers qui sont là, pour l'instant qui nous servent juste à produire du lisier et du fumier, et malheureusement pour eux, un de ces quatre on se fera les abattoirs, et donc ils seront complètement abattus, bon on n'aura pas regardé les marcassés, on n'aura pas pu les voir très longtemps, ici on a notre fumoir, j'ai pas encore d'employé, mais vous voyez qu'on va pouvoir fumer pas mal de choses, on va fumer des poules, on va fumer du bœuf, on va fumer du cochon, qu'est-ce qu'on va fumer aussi, de la carpe, de la truite, mais on va pouvoir aussi se faire de la prune fumée, alors ça je ne connais pas, bon voilà, donc tout un tas de petites choses que l'on pourra fumer, vous avez vu qu'on a fait l'usine de biocarburant, il va falloir que je me fasse un second employé, pour ça il faut que je fasse une petite formation, tu sais pas, on va même le précommander de suite, alors attends, c'était quoi, voilà ici, formation en gestion du personnel, ça dure 10 jours, hop, 5000 balles, voilà, on pourra se mettre comme ça, plus de personnel ici, on s'est fait en même temps, une citerne de carburant ici, qui se remplit petit à petit, et notre station service, alors pour l'instant elle prend de l'essence classique, ce qu'on va faire, on va lui demander qu'elle ne se ravitaille pas, comme ça quand on sera à zéro ici, on demandera à utiliser du biocarburant, ce qui n'est pas le cas, et ça nous économisera, vous voyez, 66 le litre pour le carburant actuel, ça sera gratuit quand on utilisera le biocarburant, puisqu'on en aura en stock, voilà, c'est sous ce soleil magnifique, que je vais vous laisser pour cet épisode, ouais, ça a été un petit peu compliqué pour moi, parce que ça faisait pas loin d'un mois, que je n'avais pas joué au jeu, donc il a fallu que je reprenne quelques automatismes, désolé pour le petit cafouillage pour les entrepôts, mais c'est un petit peu la merde sur ce jeu, c'est un des points noirs je trouve, et merci pour l'info qu'on m'a donné, pour ici, vous voyez le stockage, comme ici j'ai une chambre froide, pour réclamer du stock ici, pour laisser mes aliments live, qui restent plus longtemps stockés, grâce à la chambre froide, et il faudra que je fasse la même chose, pour le lait, les oeufs par exemple, etc, etc, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier les amis, et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures sur la chaîne FroWolfGaming, et notamment pour cette excellente série, de FarmManagerWorld, allez à bientôt les amis, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,